Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un get ready with me ou alors je me prépare avec vous, avec des produits nouveaux et puis des produits anciens. Je me suis dit qu'un petit mixte ce serait pas mal, surtout que j'ai reçu une petite commande Sephora cette semaine, je l'ai reçu vendredi je crois. Donc je me suis dit que ce serait bien que je vous montre ça. Donc le premier produit que je vais vous montrer, le premier produit en action, il s'agit du Maracuja Tinted Hydrator. Donc c'est un hydratant teinté de chez Tarte, j'ai pris la teinte light neutral, donc la 20N. J'espère qu'elle m'ira je pense, parce que j'ai regardé rapidement, je pense qu'elle m'ira. Alors attention, c'est une crème teintée extrêmement légère, il y a peu de couvrance. C'est d'ailleurs ce que je recherche pour une journée comme aujourd'hui. Donc voilà, comme on est dimanche, j'ai pas besoin de me maquiller spécialement. Mais par exemple, je me disais quand on a une réunion professionnelle par Zoom ou Skype, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un petit teint un peu fait. Donc pour le coup, étant donné que c'est un hydratant très léger teinté, donc je vais mettre le produit avec les doigts. Je trouve que c'est aussi pratique que de le mettre avec, comment dire, un pinceau. Je trouve que ça va aussi vite. Je réchauffe quand même un peu la paume de mes mains pour que ce soit bien fluide. Alors, en termes de texture, je vous assure que c'est extrêmement léger. J'ai regardé donc quelques revues avant. Enfin, c'est pas que j'ai regardé avant pour vous en parler, mais je voulais voir un petit peu ce que d'autres personnes en pensaient. Alors, c'est vrai que niveau couvrant, c'est hyper léger. C'est assez hydratant. En revanche, je pense qu'une peau déshydratée ou une peau sèche aura de toute façon besoin d'hydrater sa peau avant. C'est mon cas. De toute façon, j'ai déjà préparé ma peau. J'ai pas mis de primer parce que je trouve qu'avec ce genre de maquillage, moi je demande pas à avoir un maquillage longue tenue. Donc, ça se met très vite. Je trouve que ça unifie plutôt le temps. Bon, j'ai toujours peut-être une ou deux petites rougeurs que je vais cacher avec un anti-cerne. Mais sinon, voilà, j'aime bien la texture. C'est pas collant. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien la texture. Je vais tout de suite mettre mon anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, j'ai choisi pareil quelque chose de léger. Puisque donc, en général, avec un produit léger pour le teint, je mets un anti-cerne léger aussi. Parce que sinon, je trouve que ça fait quand même des marques. Donc, j'ai pris, vous savez, le Armani dans le fini Luminous Silk. Donc, le mien, c'est le 4,5. Voilà. Pareil, je l'applique au doigt. De toute façon, celui-ci, j'ai tendance à l'appliquer au doigt. Même si j'utilise par exemple un fond de teint un peu plus couvrant. Je trouve que cet anti-cerne est parfait pour s'appliquer au doigt. Alors, ce que je trouve bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il est très, très hydratant. Donc, il ne risque pas de filer dans les petites ridules ou dans les rides si on en a déjà. Donc, pour une peau mature, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est très lumineux. Alors, sa couvrance, je vous disais, elle est plutôt, je dirais, légère à, on va dire, moyenne, mais franchement, je trouve que c'est plutôt du côté léger. D'ailleurs, vous voyez, j'ai quand même encore, on voit quand même encore un peu, je trouve, mes cernes. Mais je vous dis, là encore, ce n'est pas le problème. Je ne cherche pas à faire un maquillage grande couvrance. Enfin, vous savez, le maquillage zéro défaut. Non, ce n'est franchement pas du tout mon souhait aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai juste besoin de quelque chose plutôt qui donne un peu de lumière. Et je trouve que c'est le cas avec cet anti-cerne. Je vais en mettre quand même un petit peu au niveau des ailes du nez. Parce que, bien entendu, chez moi, c'est souvent un peu rouge. Surtout en ce moment, les allergies, je pense que toutes celles qui sont allergiques le savent. Les pollens sont arrivés. En tout cas, pour moi, les graminées, je les sens. Parce que moi, je suis allergique. En plus d'être allergique aux chats, je me fais désensibiliser. J'ai toujours été allergique, mais j'ai toujours eu des chats, je m'en fiche. Je suis allergique donc aux pollens graminées depuis super longtemps. Donc, du coup, j'ai le nez souvent quand même un peu rouge. Voilà, donc au niveau du teint, pour moi, voilà, au niveau du, on va dire, du canevas, c'est à peu près fait. Et ça me suffit. Aujourd'hui, donc, ça c'est un produit qui est sorti déjà depuis maintenant pas mal de temps. C'est la poudre Next to Nothing de chez MAC. Alors, ce qui est très appréciable avec cette poudre, c'est qu'elle est hyper légère. Donc là, moi, j'ai la couleur Light Plus. Et j'avais pris le pinceau à l'époque qu'ils avaient sorti, donc pour aller avec cette poudre. Et c'est un pinceau qui se fait toujours, je le trouve vraiment idéal pour mettre les poudres. Alors, celui-ci, c'est le 140S. Alors maintenant, ils mettent S non plus pour short, petit. Donc c'est, par exemple, les manches courtes. Donc je crois qu'ils maintenant, ils mettent SH. C'est juste que S, ça veut dire synthétique. Et a priori, dorénavant, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais en tout cas, les pinceaux MAC sont des pinceaux synthétiques. Alors pour moi, il y a du pour et du contre. Mais bon, c'est vrai que par rapport aux animaux, c'est vrai que ça, c'est totalement cruelty free. Il n'y a pas de cruauté envers les animaux puisqu'il s'agit de pointe synthétique. En termes d'application, alors je ne parle pas pour ce pinceau. Mais je pensais, par exemple, aux pinceaux pour les yeux, le 239 ou le 217 ou des choses comme ça. Personnellement, pour les poudres, je trouve que les pinceaux, par exemple, en poils de chèvre, ce qui est le cas pour ces pinceaux-là, je trouve que l'application est beaucoup plus... Enfin, je la trouve beaucoup mieux, l'application. Ouais, je préfère. Mais bon, écoutez, si c'est pour le bien-être des animaux, je me passerai de pointe naturelle. Donc, je vais unifier mon visage avec cette poudre. Mais je ne vais faire que la zone T. Je vais garder un peu... Enfin, je termine ce que j'ai sur le pinceau. Vous voyez, je ne remets pas. Et je termine avec le pinceau... Enfin, je termine ce que j'ai sur le pinceau sans en rajouter. Oh, je vois que je suis un peu fatiguée ici. Là, je vois que c'est un peu... Et puis, je vais quand même mettre de la poudre un peu plus au niveau des ailes du nez et du contour des yeux. Je prends la même poudre parce que comme elle est légère, je ne vais pas avoir besoin d'en prendre une autre. Je vérifie donc que l'anti-cerne n'a pas été dans les plis. Parce que comme c'est un anti-cerne très hydratant, en tout cas au niveau du contour de l'œil, on va éviter. Parce que sinon, c'est pas joli. Et voilà. Ça, c'est un pinceau Real Techniques. C'est le Setting Brush, je crois. Il est bien celui-là. Il est super pratique pour aller... Je sais que les filles de chez Pixi Wool utilisent même pour mettre de la poudre sur tout le visage. Moi, je trouve ça un peu petit quand même, mais bon. Voilà. Donc, je fais aussi les ailes du nez. Oh, je vous dis, je refais un peu le... voilà. La zone médiane. Mais ça s'arrête ici. Voilà. Donc, le canva est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Et puis, je reviens. Comme à mon habitude, mes sourcils ont été faits avec la poudre du haut taupe de chez Anastasia Beverly Hills. Et puis, je les ai fixées avec... je crois que c'est le mascara... enfin le gel pour sourcils transparents Control Freak de chez NYX. En ce moment, c'est ce que je fais parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, après avoir fait donc le teint, donc je vous dis encore couvrance naturelle, on ne peut pas faire mieux. Pareil, un nouveau produit de chez RMS Beauty. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque qui est bio, qui utilise donc des produits naturels. Et j'ai voulu donc essayer... alors je crois que c'est un des illuminateurs ou highlighters les plus connus, en tout cas dans les marques bio. Il s'agit donc du... alors celui-là, c'est le Living Luminizer, c'est-à-dire c'est le plus clair. Alors, le plus clair, non pas en... comment expliquer ? Vous allez voir, c'est pas le fait qu'il soit plutôt... enfin il paraît blanc, comme ceci, mais en vérité, regardez quand je le mets, il est pratiquement transparent. Il a vraiment... c'est juste un voile... c'est un voile lumineux. Vous en avez d'autres, vous en avez un qui est beaucoup plus champagne, vous en avez un qui est champagne rosé magnifique. Je pense que celui-là, j'irai le voir en magasin quand... comment ça s'appelle ? Bah, quand on pourra ressortir tranquillement, sans crainte d'être contaminé, n'est-ce pas ? Donc c'est-à-dire, pour moi, ça sera pas le 11 mai, ça je vous le dis tout de suite. Bref, donc celui-là, il est vraiment hyper léger et pourtant, vous voyez, enfin moi j'ai l'impression de bien le voir dans l'écran de contrôle, c'est hyper lumineux et pourtant, c'est comme si vous n'aviez rien mis sur le visage. Donc ça c'est vraiment, pour les personnes qui ont un peu peur justement des highlighters ou illuminateurs, je trouve que c'est vraiment le produit parfait. Et hier, je me suis même amusée à le mettre carrément sur les lèvres. Et pour vous dire que ça ne teinte pas, ça ne fait juste qu'à portée de la lumière. Donc franchement, je trouve que c'est le produit le plus naturel qui soit. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez RMS, pardon, c'est un produit RMS, mais celui-là je l'ai acheté chez Sephora parce que je passais la commande avec l'hydratant teinté de chez Tarte. Mais sincèrement, RMS, vous le trouvez même moins cher sur Filunique. Je me demande si sur Look Fantastique, je me demande s'ils n'y sont pas, ils sont sur Beauty Bay. Donc bref, Sephora n'est peut-être pas le lieu idéal pour l'acheter. Et puis pour info, on le trouve donc au galerie, cette marque je sais qu'on la trouve au galerie Lafayette Champs-Elysées parce que j'avais vu le présentoir. Et je me demande si on ne peut pas le trouver parce que c'est un produit bio. Alors est-ce qu'il y a chez Mademoiselle Bio, je ne sais pas. J'aurais peur de dire une bêtise. Mais en tout cas, donc RMS est une marque extrêmement, enfin de produits vraiment naturels. Ensuite, alors je n'ai pas pensé à prendre un pinceau pour le bronzer. Puisqu'on parle de neuf et de vieux, je ressors un de mes pinceaux que j'ai depuis Vitam Eternam. C'est le pinceau qui s'appelle The Bronze de Marc Jacobs. Je l'aime bien, il est hyper, c'est vrai qu'il est assez large. Mais j'aime bien parce qu'il est très fluffy, il est doux. Et donc là pour le coup, c'est du vieux parce qu'il s'agit donc d'une terracotta de Guerlain. Et là, celle-ci, c'est la poudre, éclat, bonne mine, légère et longue tenue. C'est la numéro 1, claire dorée. Parce que vous avez une claire rosée, je crois. Vous avez médium et dark. Donc c'est celle-ci. Donc vous savez, c'est un mélange donc de deux teintes au niveau donc du bronzer. Et puis vous avez une touche abricot pour réchauffer le teint. Et puis pour celles qui ont un teint un peu plus froid on va dire. Vous avez donc celui où l'abricot est remplacé par quelque chose de plus rosé. Alors ce produit là pour le coup, je ne fais pas du tout de contouring. J'en profite pour descendre un petit peu dans le cou. Un petit peu à la base des cheveux. Voilà, on va dire que je suis sortie et que j'ai légèrement pris des couleurs. C'est fantastique. Voilà. Bon, on verra après si on en remet ou pas. Et alors pour le blush, bah écoutez, je vais me servir donc de cette nouvelle palette que je vous ai présentée il y a relativement peu de temps. Et je vais, bah écoutez, je vais prendre cette teinte là. La teinte légèrement pêche ici qui s'appelle Delight. Là c'est un pinceau pour les joutes chez Smashbox. Alors je sais que je vais y aller doucement parce que ils sont plutôt pigmentés ces petits... Ces petits blushs. Donc on va éviter de ressembler à une poupée russe. Vous voyez, je trouve que ouais. J'en mets pourtant pas beaucoup. Et on voit bien que... C'est vrai que c'est pas mal pigmenté, hein, disons, pour une petite palette à 9,90. Je trouve que c'est vrai que... Et quand je pense que c'est à peine 5 dollars aux Etats-Unis, franchement, on voit bien que chez nous, merci les taxes. Enfin, de toute façon, c'est pour tout. Quand on voit le prix de L'Oréal ou de Maybelline aux Etats-Unis et qu'on voit ce qu'on paye en France, c'est quand même... C'est quand même... On te... On se fait quand même avoir... Ah là 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 là... Bref, sur ces bonnes paroles, n'est-ce pas ? Bah j'ai décidé de reprendre, on va dire, entre guillemets, du vieux. Et ça, ça va parler à Miss Pompon parce que je sais que tu l'as ressorti, pardon, il n'y a pas très très longtemps. Et moi aussi, je l'avais ressorti parce que je trouve que les teintes sont vraiment jolies. Ici, je trouve qu'on peut les mettre aussi bien en hiver qu'au printemps parce que je la trouve assez gaie avec ces petites touches de couleur, bon, comme ce joli orange, enfin ce joli pêche, très beau rose. Ici, je trouve que vous avez vraiment idéalement pour faire un maquillage neutre. Et puis là, si vous avez envie de faire du smoky, je trouve que c'est idéal. Donc bref, j'ai décidé de ressortir cette palette et je vais me faire quelque chose d'assez simple. et pas compliqué parce que je reste à la maison et donc j'ai aucune envie d'aller chercher dans le dramatique. Je ne vais pas aller faire dans le dramatique ni le divin. Alors, qu'est-ce que je prends comme pinceau ? Bon, écoutez, je vais prendre un Mac et ça, c'est le 224. Et je vais prendre donc cette teinte la plus claire ici qui s'appelle White Peach, n'est-ce pas ? Et je vais donc mettre ça, je dirais, sur toute la paupière, tiens, voilà, puisque c'est une teinte assez claire. On va dire que j'unifie, je vais unifier donc toute ma paupière avec cette teinte qui est effectivement, c'est tout à fait ça, la pêche blanche. Et ce que je trouve assez joli avec cette couleur, c'est que ce n'est pas totalement un mat, c'est un satiné. Et je trouve que ça évite, si vous voulez, de trop plomber un make-up ou en tout cas, je trouve que ça fait, on va dire, un make-up plus naturel en journée, voilà. Même si j'aime beaucoup les fards mat, attention, ça ne remet pas du tout en cause les fards mat. Mais je trouve que lorsqu'on veut se faire un maquillage plutôt naturel, les couleurs satinées, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'il y a eu pendant plusieurs années la folie du mat, on revient donc aux paillettes, ça c'est clair. Mais le satiné, je trouve que c'est même comme les rouges à lèvres, je trouve que ce sont les oubliés et pourtant, il n'y a rien de plus naturel que des teintes satinées. Voilà. Donc après avoir mis ce white peach, je vais me choisir donc la couleur de transition, je vais peut-être un petit peu avancer le, comment dire, l'objectif pour que vous voyez donc un petit peu mieux. Je vais garder le même pinceau puisque je ne vais pas faire quelque chose de très très compliqué. Je vais prendre cette teinte qui s'appelle, qui s'appelle, je suis obligée de mettre mes lunettes, je ne vois rien. C'est Georgia, c'est un rose pâle, un rose pâle assez doux, c'est-à-dire qu'il est, et puis il est neutre, c'est ni trop bleu, ni trop pêche. Et je trouve que c'est très joli parce que pareil, d'une autre comme ça, après ça vous laisse le choix de la direction à prendre, on va dire. Voilà, donc très très simplement, un petit creux de paupière, on va dire, une petite transition. Elle sent encore bien la pêche, alors ce n'est pas la pêche le fruit je trouve, mais si vous vous souvenez du tangue à la pêche, je trouve que c'est pas mal ça. Celle aussi qui sent bien le tangue à la pêche, c'est la mini justement, la mini Sweet Peach Palette. L'autre fois je l'ai ressortie et elle est vraiment sympa cette petite palette. Si vous voulez, je ferai un make-up avec, elle est hyper pratique. Voilà, donc là c'était la couleur de transition. Je vais donc prendre un pinceau un tout petit peu plus qui va aller un peu plus dans le détail. C'est le 221 de chez MAC et je vais choisir donc une couleur un tout petit peu plus, un tout petit peu plus sombre on va dire. Mais alors je la voudrais pas trop trop chaude parce que du coup, du coup je vais mélanger Georgia que je viens d'utiliser avec, comment il s'appelle celui-là ? Summer Yum, voilà. Parce que je veux pas que mon creux de paupière soit non plus trop foncé et je prends pas la couleur d'à côté qui s'appelle Purée parce qu'elle est un tout petit peu plus chaude. Et je vous dis, moi j'ai envie de continuer dans le totalement neutre. Voilà. Voyez, je creuse un petit peu plus mon creux de paupière. Voilà. Alors comme c'est un maquillage de jour, enfin c'est un maquillage hyper simple, je vais pas, comment dire, trop, comment dire, trop, trop appuyer l'extérieur de la paupière, enfin vers l'extérieur. Moi je veux vraiment quelque chose de, voilà, j'ai décidé de me maquiller juste, voilà, j'ai une petite réunion en vidéo, j'ai pas envie d'avoir l'air trop fatiguée. Et vous les filles, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes, bah moi je suis en télétravail. Est-ce que vous êtes en télétravail ? Est-ce que vous êtes en chômage partiel ? Est-ce que vous gardez les enfants ? Et auquel cas vous avez donc un arrêt, entre guillemets, maladie ? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes et comment vous vivez aussi votre confinement, je dirais. Alors ensuite je vais prendre un pinceau plat, c'est le Luxe, comment il l'appelle, Smoky ? Il y a un Smoky Blinder je crois. Ouais, non, Luxe Smoky Shader, c'est le 234 de chez Zoïva. C'est un peu le même principe que le 239, il est peut-être un tout petit peu plus plein encore. Et j'ai décidé de mettre cette couleur qui s'appelle, je crois que c'est Bellini, celui-là je l'adore. C'est un rose qui est assez froid, somme toute, mais qui a des petites particules dorées. Donc du coup ça va donner quand même un petit peu de lumière à la paupière mobile. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, regardez, voyez, ce n'est pas vraiment de la paillette, c'est vraiment un voile bien doré qui est très très joli. Oui, j'aime beaucoup. Donc ouais les filles, je voulais savoir comment vous vivez ce confinement. Moi j'avoue que tout compte fait, le fait de travailler, écoutez, ce n'est pas plus mal parce que ça occupe les journées. Même si je ne vous cache pas que je pourrais très bien m'occuper à autre chose, je préférerais même lire. Mais bon, télétravail c'est pas mal. Puis ça assure quand même un revenu fixe qui est quand même pas mal. Voilà. Je vais juste un tout petit peu plus accentuer quand même mon creux de paupière juste ici pour pallier la paupière qui tombe un peu. Voilà. Mais voyez, je ne vais pas dans des couleurs plus sombres. Je pourrais mais je ne veux pas, franchement. Voilà. C'est vraiment un maquillage hyper naturel. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, j'essuie d'ailleurs mon pinceau plat. Je vais choisir une petite couleur pour faire le ras de cils inférieur. et je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Eh bien, je vais prendre le... Il s'appelle Cobler celui-là ? Ouais. Cobler, je l'aime bien celui-là. Voilà. Lui c'est pareil, il a un petit... Alors je le prends sur la tranche du pinceau. Et je vais donc faire un ras de cils. Voilà. Légèrement un ras de cils inférieur. Mais je n'exagère pas puisque je vous dis, je veux quelque chose de naturel. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Mais moi voilà, c'est quelque chose de plutôt, on va dire, naturel. Voilà. Les filles, je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Alors, j'ai mis donc mon mascara. Celui que je mets de toute façon depuis déjà quelques temps. C'est le Hourglass que j'aime beaucoup. J'ai mis donc en crayon. J'ai mis un crayon à l'intérieur et j'ai mis aussi sur la ligne de cils inférieure un crayon. Pardon. De chez, comment dire, de chez Estée Lauder. Ils appellent ça Double Wear. C'est un crayon donc tenue extrême. Je ne suis pas sûre que ce serait si waterproof que ça, mais bon. Et j'ai pris donc le numéro 4, Black Plum. Alors je ne sais pas s'il existe encore parce que je l'ai déjà maintenant depuis un petit bout de temps. Et puis donc pour les lèvres, je vais mettre donc un gloss de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle Walk of Fame. Alors, il fait partie des premiers gloss. C'est pas... Elle en avait sorti je crois type un peu vinyle. Il paraît qu'il n'était pas agréable du tout au goût et tout. Donc là, c'est vraiment le gloss, on va dire, classique. J'aime bien parce qu'il ne colle pas. Il est hyper agréable. Et il donne... Il est quasi transparent. Il donne juste une petite lumière supplémentaire, on va dire, aux lèvres. Donc voilà. C'est un petit make-up plutôt lumineux. J'espère que ça vous plaît. Un make-up lumineux. Facile à faire. Écoutez, dans l'écran de contrôle, je vois le... Je vois le... L'highlighter RMS Beauty, j'adore. Donc voilà les filles. J'espère donc que ce... Ce Get Ready With Me avec du neuf et du vieux vous aura plu. N'hésitez pas donc à me proposer des idées de vidéos. J'en ai noté quelques-unes. Quelques-unes d'entre vous m'en ont donné. Donc c'est noté et c'est pas oublié. Et puis bah écoutez, sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt. En attendant, faites très attention à vous. Continuons donc d'être... D'être vigilants quant... Quant au... On va dire au virus qui nous entoure. Et puis bah écoutez, en attendant de vous retrouver, portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Salut mes chéris. Salut. Salut.